Bonjour à tous et à toutes, ici Akai et on se retrouve pour l'épisode final de notre campagne impériale sur Empire Total War. Donc la dernière fois, on avait détruit Alderaan après la capture de la princesse et les événements de l'épisode 4. On s'est emparés de Hoth. Il n'y a même pas la peine de laisser trop d'hommes. On va pas laisser beaucoup d'hommes sur ces planètes. Ils veulent vraiment que je fasse la bataille de Yavin. Allez, commençons la bataille spatiale donc. Je réglerai le cas de ces planètes-là plus tard. Pour Hoth hein. On envoie l'étoile noire en orbite hein. Y'a que la flotte hein. Unité au rapport. Très bien. C'est une occasion unique pour l'Empire. Placez l'étoile noire à portée de tiers de la planète et montrez-leur la puissance de notre nouvelle station. Donc là on voit la planète Yavin, la géante gazeuse, et sa lune Yavin IV qui abrite la base rebelle. Mais l'étoile noire est en orbite, elle approche et on fera feu d'ici peu. Je rappelle que ce moyen de détruire l'étoile noire dans le jeu est d'utiliser l'escalade rogue et de faire participer une bataille contre l'étoile noire. Si jamais l'escalade rogue survit et que la bataille est gagnée pour les rebelles, l'étoile noire sera détruite. D'où l'importance de ne pas perdre les batailles spatiales ou de détruire l'escalade rogue le plus vite possible. De manière à ce que même si il y a une perte pour l'Empire, on ait quand même détruit la base rebelle. Et qu'on parle pas l'étoile noire surtout hein. L'étoile noire a plus de valeur que toute la flotte. Allez on se focalise sur la base rebelle. Comment ça c'est qu'ils ont un... Comment ça c'est qu'il y a le Moff Kalas, on l'avait tué ? C'est quoi ce délire ? Je veux bien que le jeu soit en mode difficile mais quand même, ramener des morts là... Même la force n'y arrive pas à ramener des morts. On se focalise sur le hangar. Et pendant ce temps là, nous, on reprend la bataille. Et on admire bien ce qu'il se passe en dessous. Boum ! Bah si il y avait une base rebelle, il n'y en a plus. Allez ! Rasez-moi cette station ! Rasez-moi cette station faciale parce qu'elle a énormément de canons et elle fait beaucoup de dégâts. Allez ! On se focalise sur le croiseur impérial. Et je ne sais pas ce qu'il fait là. Allez ! On focus sur le bouclier et après on focus sur tout le reste. La plupart de mes vaisseaux qu'on s'apprend très très cher là. Bon ! Allez ! On a encore perdu un vaisseau. Ils osent quand même détruire la station que je crée et après hop ils ont recréé une à la place. Ils ne manquent pas de culot les mecs hein ! Allez ! Plus visez-moi le... des dessous euh... Et après il y a toutes ces petites frégates qui tournent autour là, en mode coucou je tourne autour ! Vous ne perdez pas le détroit STR là ! Si l'empereur meurt, c'est la honte ! Allez ! On focalise... la corvette... la frégate là ! Oh ! Ils ont construit une base ! Ohlala ! Allez ! Devulsez-moi ça ! Les chasseurs, occupez-vous un petit peu de la chasse rebelle ! Allez ! On va démolir toutes ces petites corvettes là, enfin ces frégates ! Elles font tellement pitié que j'ai l'impression que ce n'est même pas des frégates ! Et puis la forme en plus... Alors... La forme est vraiment pourrie parce qu'avoir fait deux parties... C'est un peu nul ! Il y a un long couloir qui sépare la partie principale... De la partie avec les réacteurs ! C'est-à-dire que si vous faites exploser ce couloir là... Vous séparez le reste de la frégate... Des réacteurs ! Ce qui est totalement stupide ! La conception est vraiment à chier ! Je ne sais pas qui est l'ingénieur qui a créé ça ! Moi à sa place j'aurais viré hein ! Allez ! On sort d'hyperespace ! On se focalise sur celui-là ! Allez ! Lui est huitante ! Dévolissez-moi tout ça ! Tuez-les tous ! Les Y-Wing là... Ils ne vont pas tenir longtemps, tout seuls... Il y a un groupe de X-Wing là... Allez hop ! Vu caméra, tenez ! Petite surprise pour faire plaisir ! Ça ne sert à rien mais c'est joli. L'ennemi a été vaincu. Oui. Je vous promets, pour la prochaine bataille, je vous mettrai à plus longtemps. Le système a été conquis. Bien. Il s'ouvra, malheureusement pour eux, l'étoile noire est bien trop puissante. Allez. On va attaquer Polus. Et hop, on lance l'invasion de Polus. Bon, c'est pas trop long de suspense, hein. Résoudre. QUOI ? C'est quoi cette blague ? Il en sera ainsi, Majesté. Comme vous le voyez, Seigneur Bador, nos efforts ont fini par payer. La rébellion est comme un animal blessé, elle panique en s'entend de sa faille proche. La victoire n'est pas encore acquise, Tarkin. Les animaux blessés sont connus pour leur férocité. Nous devons nous montrer impitoyable. On va prendre tout ce que j'ai comme flotte. On va y aller, on va leur montrer un petit peu, là. Faut pas régler non plus, hein. Et justement, je vais essayer de faire une bataille sur Paulus. La première raison qui est très simple, c'est que c'est encore une planète de glace. On va commencer, on va essayer de faire quand même. Pour voir ce qu'il y a. Montagne et quelques villes. Paulus abrite les Pingani, spécialistes en recherche thermique. Encore une planète avec des tempêtes de neige et compagnie. Ouais, cette extase. Je suis prêt, tout de suite. Oui, commandant. Feu ! Près ! Tirez ! J'y vais. Unité d'esprit. Je quitte la zone. Et voilà, des habitations par ici. Bien reçu ! Pas de problème ! Unité d'esprit. A bon genre. Unité d'esprit. Les rebelles partout qui approchent. Et là, il y a une petite ville avec un générateur, voilà. Et les zones sont protégées par des bouclés thermiques qui peuvent être une vie assez facile. Bien reçu. Quittez la zone. Au rapport. Unité détruite. Les forces ennemies nous attaquent. Ouais. Unité détruite. Voilà. Ça me saoule tellement les batailles. Ça me saoule. J'en ai tellement ras-le-bol. La planète est sous contrôle. La planète est sous contrôle. Bâtiment en construction. Début de la construction. Construction achevée. Trois heures au rapport. Allez. Alzoq 3, on va envoyer la flotte là-bas. Tout de suite. Je suis en route. Trois heures au rapport. Ouh là. Apparemment il y a une grosse flotte. Pas de station spatiale. Mais... Pas de station spatiale mais une énorme flotte rebelle. Là ça va être intéressant. Ah si, station spatiale quand même. Nous allons montrer à ces dissidents qui est le maître de la galaxie. On va accélérer un petit peu pour aller jusqu'à la station. On compte à prendre très très cher. C'est que niveau 2. Mais... Ça commence chaud. C'est le hangar maintenant. Allez hop. Qui reviennent plus leur corvette corélienne sans arrêt. Mais oui, ils vont en faire apparaître plein en hyperespace. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de détruire la station spatiale rebelle. Et une fois qu'il y aura plus de station, là on verra qu'on peut s'occuper de leurs vaisseaux qui sortent d'hyperespace. Notre baie de lancement a été détruite. Feu ! Et un canon est bombe sur la planète bien sûr. Bon, allez. Rassez moins rapidement tout ça. On a fait tout ça. Oh, il y a une canonière ici. Et une frégate Niboulon bien sûr. Qui sort dans le dos, là. Allez, détruisez tout ça, les gars. Dépêchez-vous. Et occupez-vous de ces Y-Wing. On prend très cher à cause d'eux. Allez, dépêchez-vous. Je ne peux pas vous apprendre normalement l'importance tactique de détruire la base des ennemis. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils la défendent avec tant d'acharnement. Et puis, on accroche un peu. Concentrez vos tirs sur les lances-tempilles. On se défend ennemis. On tire dessus. Les ventilles de turbolasers sont désactivées. Allez, au combat. Je vise le lance-tempilles. Bon. Vous allez être vraiment plein de nouilles, les mecs. Tiens. Bon. Est-ce qu'il va falloir qu'on démolisse tout ce qui est ici pour que vous puissiez progresser, les gars ? Et ouais, j'ai l'impression qu'ils ne pouvaient pas progresser à cause du nombre de vaisseaux ennemis. Et ouais, j'ai l'impression qu'ils ne pouvaient pas progresser à cause du nombre de vaisseaux ennemis. Par ici, alors ! Maintenant, vous pouvez... Par ici, alors ! Maintenant, vous pouvez... ... Allez ! Quand elle sera détruite, là, c'est bon, on sera plus tranquille. On pourra voir tout ce qui se passe autour. Nos batteries de turbolasers sont désactivées. Ah bah, on va même déjà prendre un... un Cruiser Broadside. Il est où un Cruiser ? Vous voulez le déconstruise ? Et voilà ! Elle est détruite, là, c'est ce qu'on passe à la Rebelle. Parce qu'on qu'elle est ici sur leur vaisseau, maintenant. Allez, je suis là, maintenant. Et voilà ! Bien ! Bien ! Les batteries de turbolasers sont désactivées ! Allez ! Je vais ne laisser pas passer, les Rebelles ! Les batteries de turbolasers sont désactivées ! J'en ai dit c'est bon ! Il fait la zone ! Entreté ! Allez ! Bon allez, maintenant qu'on les a encerclés, on les démolis là ! Allez ! C'est quoi cette flotte impériale qui se fait torcher là ? On se débrouille plutôt bien là ! On les surclasse par le nombre ! Ils sont mis au milieu de nous là les abrutis ! C'est très dangereux ça ! On perd des vaisseaux là ! Allez feu ! Démolissez-moi les frégates qui sont au milieu de nous ! J'ai vu quelque chose par ici ! Une canonnière ! Tiens, tiens ! J'attends les instructions ! On va arrêter le foutage de gueule là ! On va... Oui commandant ! Concentrez vos tiers sur les canons laser ! Si vous le confirmez ! Allez ! On focalise sur la frégate là ! Vous ! On coupe celle-ci là ! Allez ! Allez au combat ! Pour l'empire ! On va faire ! On va faire ! On va faire ! On va faire ! Et vous pliez ! Vous lâchez ! On a qu'il a vu tout ça là ! Et celui-là là ! Il tentait de s'échapper hein ! J'ai l'impression ! Et voilà ! Gagné ! Bon ! Construction achevée ! Maître ! Il ne subsiste plus que quelques poches de résistance ! L'ensemble de la galaxie sera bientôt sous le contrôle de l'Empire ! Bonne intéresse ! Tout se passe ! Comme je l'avais prédit ! Notre persévérance a fini par être récompensée ! Après Zoudre ! Ce que je vous le dis, les batailles terrestres sur les palettes de glace, ça me saoule ! Et ici ça se passe comment ? Ah l'étonnoir est là ! Parfait ! On va pouvoir envahir Chola ! On va pouvoir envahir Chola ! Construction achevée ! J'ai même pas mené de batailles terrestres sur ces palettes-là pour un nom simple ! C'est que... Doge automatique inflige à l'infanterie en raison de la chaleur intense et des dangers rencontrés ! Construction achevée ! Par contre je ne trouvais pas le niveau de la station spatiale ! Ça va être à cause de l'éloignement ! L'éloignement fait qu'on a du mal à connaître ce qu'il y a sur certaines planètes ! Allez commençons ! C'est l'ultime planète des rebelles ! Planète volcanique stérile à l'atmosphère très dense, couverte de collées de lave ! D'immenses ruines et profondes crevasses complètent le paysage, mais n'attirent pas les visiteurs et n'entrivent pas le danger ! Ah ! Des ruines ! Ça veut dire qu'il y a eu une civilisation dessus ! Un réseau de galeries minières s'enfonce jusqu'au cœur de la planète, ce qui semble corroborer la théorie selon laquelle l'espèce alien qui vivait sur Shola aurait provoqué un cataclysme massif qui aurait donné la planète son visage actuel ! D'accord ! Donc faut faire gaffe avec l'écologie ! Des planètes, on en a qu'une seule ! Faut y prendre soin ! Bon ! À l'attaque ! C'est une occasion unique pour l'Empire ! Une pulvierie de la station spatiale ! Et une fois que c'est fait, on utilise l'Etoile Noire ! Niveau combien ? Niveau 5 ! Ouf ! Niveau 5 ! Ah ouais, quand même ! Ça promet donc une magnifique et longue bataille, ça ! On va prendre très très cher par contre étant donné la puissance des canons qu'il y a sur cette station spatiale ! Et après il est où le hangar ? Il est là-bas ! Hangar est là-bas ! Il faut qu'il y ait eu sur le hangar ! On va peut-être coulés en même temps, c'est pas trop grave ! Allez le hangar, terminez-moi le hangar, c'est bon Tant pis à Proton c'est une priorité parce que ça perd ses boucliers Rappelez-vous l'Ipsos 4 Encore tant pis à Proton à démolir Ah et je vois d'ailleurs qu'on peut faire feu, allez J'adore cette scène Boum Je ne comprends même pas pourquoi les rebelles continuent à se battre Ils ont bien vu qu'on est déterminé à pulvériser toutes les planètes qui s'opposeront à nous, non ? Notre planète de lancement a été détruit On rapporte Nos batteries de turbo l'advers sont désactivées Bon Choisissez vos commandants Choisissez vos commandants On détruit nos cadres voyons On y va Destination s'affirmer On y va On y va On va vraiment démolir tout ce qui est les points, genre batterie de missile, torpille à Proton, missile à concussion Ils tournent le laser, les canons à laser, c'est les moins dangereux à la limite Les canons à Lyon ne fonctionnent plus Missiles à concussion, ici Va dehors là On va se focaliser sur les missiles également Le vaisseau avec l'empereur commence à prendre très très cher Les canons à laser ont été détruits Tant pis, il y a Proton là-haut J'agime bien effectivement l'empereur venir ici pour voir la dernière paix d'être rebelle, être détruite Voir l'aléantissement de tous ses ennemis Ce serait bien son style Allez Oulah le vaisseau impérial a vraiment pris très très cher Il a pas du s'exploser autant J'ai fait une connerie moi Allez On se focalise sur les vaisseaux rebelles maintenant Les douce meurs bouclier bien sûr Je suis tous en mode, je me planque pour faire durer la bataille le plus longtemps possible Et essayer d'appliquer les masses ou de dégâts à l'ennemi Ce qui est logique Je leur fuite comme eux moi Bon On va se mettre derrière quand même Bon Bon 28% pour le réacteur Ah bah je vais ramener un vaisseau de plus Ah bah trop tard Bon bah l'empereur est mort Il va dehors C'est où Dark ? Vador et l'empereur qui sont morts Ça rappelle quelque chose ça Bon on va éviter de faire quand même de l'humour un peu déplacé Vador et l'empereur qui meurt pendant la même bataille Le reto Jedi bien sûr Bien sûr Allez vous me rasez ces vaisseaux là Je pense que c'est les derniers d'ailleurs Allez coulez moi ça Mais laissez pas fuir, démolissez moi Oh ! Voilà quand même Bon est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui juste un maraudeur à la con ici Et puis une petite corvette Allez on se met en mode petit film Pour terminer ça Euh ouais là c'est pourri L'idée est originale Ça sert pas à grand chose mais c'est sympa je trouve C'est un style de motoc graphique du jeu Ça nous donne des angles assez intéressants Ça rappelle un petit peu des fois cette même poursuite Bon un peu moins dynamique mais Il y a quand même du style faut être honnête On voit bien les boucliers par contre hein ici On voit des petits bonhommes qui s'envolent ça Bon le skin n'est pas terrible pour les hommes mais bon On voit le rebelle là qui a essayé de fuir On va quand même bouger un peu les troupes nous-mêmes parce que sinon il vous verra à ce passer Tout de suite J'attaque l'ennemi Choisissez vos renforts Allez au barrière J'adore ce défi avec le vaisseau qui arrive par au dessus Moi je trouve ça stylé Bon on va bien voir la bataille Voilà Le dernier vaisseau rebelle là qui explose bientôt Il a pris très très cher ces troupiers là Il nous faut que nous avons gagné et ils nous mettent un plan de mon vaisseau qui explose Bon énormément de perses dont les deux chefs de l'empire C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Voilà Voilà C'est donc la fin de la campagne du côté de l'empire avec la victoire totale des seigneurs Sith Bon bah j'espère que cet épisode et cette campagne vous auront plu Si vous avez des petits commentaires n'hésitez pas Mettez un petit pouce vert si vous avez aimé ça fait toujours plaisir Et puis on se retrouvera très bientôt pour la suite de la campagne Mais quand je dis la suite ce n'est pas la campagne impérale mais c'est aussi la campagne du côté de la rébellion Pour espérer faire triompher le bien et la république Alors que dans ce cas là C'est l'empire qui a gagné Allez Ciao tout le monde Et voilà J'ai obtenu le grade d'amiral parce que j'ai aidé l'empire à éradiquer la rébellion dans la galaxie Efficacité militaire 46 Je ne sais pas comment ça se calcule d'ailleurs ces points là Efficacité conquête 100 Je pense que ça doit dépendre du nombre de palettes qu'on a pris Efficacité pour tuer Ça se passe au commentaire C'est parti Que ça peut qu'aider C'est parti